Bonjour à tous, la Famax, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire le point sur la situation du Bitcoin. J'ai plein de choses à vous montrer les gars. On va checker pas mal de graphes. Donc on va regarder celui-là, notamment avec la Magic Box. On va regarder celui-là avec mon indicateur de FOMO. Donc je vais vous expliquer tout ça. On va regarder également, on va checker les liquidations Kingfisher. Donc tous les graphiques sur Kingfisher. Donc avec les liquidités, le GEX, etc. Dans plein d'unités de temps. Je vais vous montrer un nouveau truc qui est tout nouveau. Que je suis en train de tester à base d'intelligence artificielle les gars. Donc on va voir. Et bien ça, je suis en train de l'expérimenter. Entre guillemets, enfin je suis en train de regarder la pertinence des chiffres. Donc je vais vous donner les chiffres. Et je vais essayer de tenter de vous expliquer tout ça. Et vous allez me dire un peu, enfin on verra ensemble ce que ça donne. Donc là, ils m'ont donné un essai jusqu'à fin mars. Donc on va avoir un bon mois, tout le mois de mars en fait, pour étudier ce... Ce n'est pas un indicateur. Enfin c'est un, on va dire ce site. Donc qui donne des données sur le Bitcoin à base d'intelligence artificielle. Donc on verra tout ça ensemble les gars. On va regarder, on va faire hauteur aussi dans l'onglet communauté. Donc on va regarder un petit peu. Et bien au niveau des sondages et tout. Au niveau de la psychologie quoi. Qu'est-ce que vous pensez en fait, tout simplement. Donc les gars, les gars. Et bien c'est parti. On ne perd pas plus de temps. De temps c'est de l'argent les gars. En plus ces derniers temps, je n'ai pas beaucoup de temps. Mais là c'est bon. A partir d'aujourd'hui, je vais pouvoir être à fond les gars derrière les écrans. Donc je vais pouvoir faire du trading. Donc les gars, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé sur YouTube. Enfin en public. Ou c'était que pour les abonnés VIP. Donc en tout cas ça c'est mon indicateur. Et bien de fear and greed. Entre guillemets. Donc de faux mots quand on est dans le bleu ici. Et de peur quand on est dans le rouge. D'accord. Donc en général les bottoms on les pose dans le rouge. Bah comme ici. D'accord. Donc tout simplement. Vous voyez bien ici. Hop. On était bien. Et bien dans le rouge. Ici. Vous voyez. Et du coup on pose des bottoms dans ces conditions en général. Et quand on est. Et bien dans le bleu. Donc je vous explique en bref. Vous voyez bien là dans le bleu. En général. On pose des tops. Donc. Donc voilà. C'est un indicateur. Qui fonctionne plutôt pas mal. Et qui est intéressant à surveiller. Donc là. Et bien. Vous voyez bien comme moi. Donc. Que ces derniers. Dernières heures. Derniers jours. Donc à partir d'ici. On est dans le rouge les gars. On est dans le rouge. Donc. C'est quoi le scénario idéal que j'aimerais voir. En fait. Tout simplement. C'est qu'il faudrait que le bitcoin. Soit. Proche de sa résistance. Et qu'on reste dans le rouge. Donc ça. C'est très bon signe pour casser des résistances. Donc. Qu'on soit en fait dans la peur. Sous une résistance. Donc là. Dans la psychologie de marché. Et bien. On aurait la force d'aller casser la résistance. Donc le truc. En général. Qu'on ne veut pas voir. C'est d'être dans le faux mot. Sous une résistance. En général. On ne la casse pas. C'est exactement comme ici. La résistance des 25 000. On était en plein dans le faux mot. Et là. C'est mort. On ne casse pas la résistance. Donc là. Aujourd'hui. Ce jeudi. 23 février 2023. Pour l'instant. Et bien. On est dans la peur. On va dire que le sentiment général. Est dans la peur. Mais on n'est pas encore. Proche. Proche de la résistance des 25 000. Enfin. On n'est pas non plus très loin. Mais on aimerait être collé à la résistance. Et rester dans la peur. Là. Ce serait extrêmement bon signe. Même ce qui serait encore meilleur. C'est que. Et bien. On soit encore plus dans la peur. Vous voyez ce que je veux dire ici. Et bien. Que le sentiment de peur. Que les barres comme ça. Grandissent. Et là. Bah là. Ça y est. Là. Ça serait clair. Comme de l'eau de roche. On serait quasiment assuré. Qu'on va. Qu'on cassera la résistance. Donc voilà. Voilà un petit peu. Qu'est-ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça. Donc. Sinon les gars. En une heure. Et bien. On est plutôt pas mal au niveau du RSI. On est au-dessus des 50. Donc ça c'est cool. Ici. On est. Et bien. Dans la peur. C'est cool également. On va changer d'unité de temps. Pour voir un peu tout ça. Et bien. En 4 heures. On est dans la peur également. Mais. On voit bien qu'on a de la marge. On peut encore aller plus dans la peur. On n'est pas dans une peur. On n'est pas dans la panique. C'est pas la peur absolue. C'est. C'est une petite peur. On va dire moyenne. Le RSI. On est juste sous les 50. On est dans la zone de neutralité. En. 4 heures. Ok. On va passer au jour également. Pour voir un petit peu. Donc vous voyez. Au jour. On est un tout petit peu dans la peur. On n'est pas dans le FOMO. On a eu un tout petit peu de FOMO ici. Vous voyez. Ce petit bout de FOMO. Et bien. Nous a bloqué. Le passage de la résistance. Donc on voit bien. Tout le reste là. On était. Dans la peur. Depuis. Des semaines et des semaines. C'est ce qui nous a fait poser. Un bottom ultime. Et. Donc. C'est plutôt. Intéressant. Et bien. De voir tout ça. Est-ce qu'on va changer l'unité de temps. Pour aller. Vraiment. En 15 minutes. En 15 minutes. Et bien. Du coup. Je l'ai fait. On est au-dessus des 50. C'est plutôt pas mal. Et on est bien. Dans la peur également. Donc. C'est plutôt bon signe. Les gars. C'est intéressant ce matin. Pour du rebond. Ça peut continuer. Comme ça. Maintenant. On va changer de graphe. On va aller sur ce graphique là. Et bien. Sur ce graphique là. Les indicateurs que j'utilise. Et bien. C'est le tunnel. Comme on voit ici. Le tunnel ici. Il y en a un ici. Aussi en dessous. Et on a la magic box. Que vous voyez ici. D'accord. Donc. Maintenant. Qu'on a identifié. Tous ces indicateurs. On a la résistance 1. Qui est. Ici également. Et la résistance 2. Qui est. Aux alentours. Vraiment. Sur 25 000. Donc. En termes d'objectifs intraday. C'est carrément probable. Bah là. On l'a touché. La résistance 1. Mais si on dépasse la résistance 1. On ira chercher. Et bien. Les 25 cas. Tout simplement. Pour les supports. On a cette zone. Qui est intéressante. C'est vraiment cool. Parce qu'on a cassé le tunnel. Mais ce matin. On l'a réintégré. Donc. Ça. C'est cool. Et maintenant. On a. Deux gros supports. Qui sont en confluence. Donc. Pour du day trading. Ça peut être intéressant. Et bien. De rentrer sur ce niveau. Le niveau des 24 000 dollars environ. Qui est en confluence. Comme je viens de vous le dire. Avec la magic box. Et le tunnel ici. D'accord. Donc. Ça. C'est intéressant. Aujourd'hui. Tant que ce niveau là. Est maintenu. Et bien. On peut espérer. Aller chercher. Le haut du temps. Trading range. Parce que. Du coup. Je vous ai montré. Enfin. Je ne vous ai pas montré. Mais. Je vous l'ai indiqué. Ici. Vous voyez. Entre ces deux bornes. Qu'on est dans un trading range. Comme ça. Là. Vous voyez. Tac. 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 Donc. On est dans un trading range. On peut revenir en haut. On peut revenir en bas. Après. Un trading range. Ça peut durer super longtemps. En espérant. Que ça break. Au plus vite. Pourquoi pas. Je n'ai pas non plus envie. De rester pendant six mois. Dans ce trading range. J'aimerais bien qu'il casse un jour. Et bien. Plutôt à la hausse. Pour être honnête avec vous. Je suis plutôt bullish que bearish. De mon côté. Donc. Voilà. Peut-être qu'aujourd'hui. Et bien. On ira retoucher. Les 25k. Donc. A voir. Si vraiment. On casse. Les 24600 dollars. Qui sont. En résistance. Ici. En tout cas. Et bien. En une heure. On est au-dessus des 50. Sur le RSI. Donc. Et bien. On n'a pas de signe. Et bien. De peur. Enfin. Qui. De signe de. De faiblesse. Pour le moment. En 30 minutes. On va. On va checker un petit peu. Toutes les unités de temps. En 30 minutes. On est également au-dessus. Et bien. On est 50. Pour l'instant. On prend appui. Sur le milieu du range. Vous voyez bien. Les pointillés ici. C'est le milieu. Du range. Entre ces deux bornes. Donc. Ça sert aussi. Également. De support. D'accord. On va encore changer. D'unité de temps. On va se rapprocher. Ici. En 15 minutes. C'était plutôt pas mal. Ici. On serait rapproché des 50. Peut-être. Pour prendre un appui. Donc. On va voir ce que ça donne. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Ici. La zone de confluence. Qui pourrait nous servir de support. Qu'il faudrait tenir aujourd'hui. Pour. Et bien. Avoir une journée. Haussière. Donc. Il faut tenir ces niveaux. Allez. On va aller chercher. Même le 5 minutes. Maintenant. En 5 minutes. Et bien. On a réintégré les 50. Bon. En 5 minutes. On va pas. Non. C'est pas. C'est pas. Pertinent de ouf. Donc. Je vais pas insister. Plus que ça. Maintenant. Les gars. On va continuer sur Kingfisher. On va aller voir tout ça. On va aller voir les. On va rafraîchir d'abord. Hop. Je rafraîchis tout ça. Comme ça. Des données toutes fraîches. Tout. Ouais. Tout fraîche quoi. Tout simplement. Allez. Hop. Le temps que ça charge un petit peu. En tout cas. Les gars. N'oubliez pas de liker la vidéo. C'est super important. Pour. Et bien. Référencer la vidéo. Auprès de YouTube. N'oubliez pas. Les gars. Les gars. N'oubliez pas. Mon objectif. C'est les 300 likes. Les gars. Si vous voulez que je sois plus actif. Sur la chaîne. C'est 300 likes. Vous n'avez jamais réussi. Mais bon. En tout cas. Merci vraiment. A ceux qui like. Merci à vous les gars. Je vous oublie pas. Vous êtes des boss. Bon. Les autres. Et bien. Vous servez un petit peu à rien. Je suis désolé. D'être honnête avec vous. Voilà. Donc Optical Opti. Ici. On va faire un petit zoom. Pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc ici. Qu'est-ce qu'on a ? Et bien. On a pris beaucoup de liquidité ici. Enfin. On a liquidé pas mal de gens. On voit bien ici. Au fur et à mesure de cette hausse. Et bien. Pour être honnête avec vous. Au nord. Pour le moment. Sur cet indicateur. En Optical Opti. Vous pouvez le voir aussi. C'est marqué. Donc c'est pas le Loverage. Et bien. Il ne reste plus grand chose au nord. Mais au sud. Ça commence à s'accumuler. Donc. Attention. Attention. On va voir maintenant. Du côté de Bitcoin. Du côté de Bitcoin. C'est cool. Parce qu'on a encore de la marge. Au niveau des liquidités. On voit bien ici. Donc. Très facilement. Jusqu'à 24 900. Et bien. 24 900. C'était. C'était l'objectif de la R2. Si je dis pas n'importe quoi. Ici. 24 964. Donc. Ça tient un peu. Possiblement. Qu'on aille chercher quasiment les 25 K. Aujourd'hui. Donc après. Au dessus des 25 K. Il y a un petit peu de liquidités. Mais. Beaucoup moins. Qu'ici. En tout cas. Il y en a un petit peu. On peut dire qu'il y en a. Jusqu'à 25 500. Si vraiment. Le marché. Pousse fort. Voilà. Donc là. Je suis en All Loverage. En All Loverage. On voit encore ici. Qu'il y a des liquidités. Jusqu'à 24 900. Ça revient à peu près à pareil. Donc. Il y a un petit pic ici. Qu'on peut. Eh bien. Qu'on peut aller chercher. Donc. A voir. Sinon. C'est vraiment beaucoup plus au sud. Où il y a des liquidités. Plus. Aux en autour. Des 22 600. Au sud. Et ensuite. Eh bien. Qu'il descende beaucoup plus bas. D'accord. Donc. Maintenant. On est sur Bitcoin. En Optical Opti. Eh bien. En Optical Opti. C'est à peu près la même chose. On a un pic ici. Ensuite. On a cette. Cette poche. De liquidités. Ici. D'accord. Donc. Intéressant. Qui. Allez. Cette grosse poche. Commence à. 26 500. Et va jusqu'à. 32 000. 32 000. 7. D'accord. Donc. On a vraiment. Un beau cluster. On appelle ça. Un cluster. Plutôt. Et on a également. Des grosses liquidités. Aux alentours des 36 000. Si vous vous rappelez. Les 36 000. C'est également. Un objectif. Donc. Je vous parle. Depuis plusieurs semaines. Entre 30 et 36 000. C'est une projection. Que j'ai faite. Par rapport. Eh bien. Aux données historiques. Au dernier. Bullroll. De 2019. Eh bien. Je vous ai expliqué. Tout ça. Dans les dernières vidéos. Mais. Voilà. C'est un objectif. Enfin les gars. Donc. Il ne faut pas l'oublier. Je vais voir. S'il est affiché. Sur cet écran. Je vais essayer de voir ça. Je passe en jour. Du coup. Non. Il n'est pas affiché là. Il est peut-être affiché là. Pour ceux. Eh bien. Peut-être que. Pour ceux qui tombent. Sur la première fois. Sur la chaîne. Oui. Voilà. C'est ça. L'objectif. Regardez. Je vous en parle. Depuis longtemps. 30 600 à 36 400. Donc. Si vous regardez là. 36 000. Eh bien. Des liquidités. Ici. Moi. C'est là que je prendrai des bénéfices. Les gars. Donc. Moi. Cette zone. Si on va dedans. Franchement. C'est avec plaisir que je prendrai. Des bénéfices. On est. Pour l'instant. On en est très. Très. Très loin. Donc. On n'oublie pas au sud. Qu'il y a des poches de liquidités. Pour le moment. Je ne vois pas de signe de faiblesse. Pour aller vraiment. Aller chercher tout ça. Si c'est le cas. Vous rassurez-vous les gars. Je vous en parlerai. Je. Je ne vais pas. Je ne vais pas vous le cacher. Bien évidemment. Donc. Soyez bien abonnés à la chaîne. Et. Je vous en parlerai. Donc. Si. Je vois des signes de faiblesse. Donc. Maintenant. On va aller checker les gars. Le Jex. Le Jex. Je vais expliquer ça. Rapidement. Très brièvement. Notamment. Pour Jaco Routou. Ce qu'on en a parlé vite fait hier. Donc. Le Jaco. Le Jaco Routou. Le Jex. Les gars. Le Jex. Ça. C'est un indicateur. Ce n'est pas des liquidités. Ça. C'est comment. Les market makers. Se positionnent. Pour se couvrir. Par rapport aux options. Ok les gars. Donc. Super important. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est. La couverture. Des market makers. Par rapport aux options. Et. Quand on va dans le rouge. C'est. Quand on a une zone rouge. C'est que les market makers. Et bien. Iront contre tendance. Imaginons ici. Qu'on aurait une grosse. Poche rouge. Et bien. Ça voudrait dire. Que les market makers. Achèteraient. Le niveau au sud. Bon là. Ce n'est pas le cas. Donc. Je ne peux pas. Vous l'expliquer concrètement. Donc. Qu'est-ce que ça veut dire là. Tout simplement. Ça veut dire que les market makers. Maintenant. Ici là. Ça peut changer. Ça change très rapidement. Dans une heure. Ça peut complètement changer. Mais là. En fait. Les market makers. Suivent le mouvement. Tout simplement. Donc. S'il y a une hausse. Ils vont. Ils vont FOMO. S'il y a une baisse. Ils vont FOMO. Tout simplement. Ils vont accompagner le mouvement. Ils n'iront pas contre le mouvement. Ils vont accompagner le mouvement. Voilà. Ce que ça veut dire. Donc. Là. Pour moi. Vu que tout est bleu. Vert. Machin. Et tout. Franchement. Je ne vois pas. Il n'y a. En gros. Il n'y a. Il n'y a pas de données pertinentes. Je n'ai pas grand chose à vous dire. Bon. Là. Je vous l'ai expliqué. J'espère que ça va être clair. Pour le plus grand nombre. Je sais que ça peut être très compliqué. Pour les débutants. Vous n'allez sûrement rien comprendre. Mais voilà. Ceci étant dit. C'est fait. On va passer rapidement. Ici. Non. Attendez. Juste avant. Je vais vous parler. Juste avant de vous parler de ça. Je vais vous parler un petit peu. Eh bien. De l'onglet. Communauté. Les gars. Eh bien. Je vous ai demandé. Qu'est-ce que vous pensez de cette baisse. Et vous avez souvent raison. Les gars. Bravo à vous. Tous ceux qui participent. Eh bien. Au sondage. Ne changez pas. Parce que vous êtes souvent. Dans le vrai. Donc. Je ne sais pas. Si ce que vous avez répondu. C'est dans le vrai. Bien évidemment. Même si je suis d'accord avec vous. J'aurais mis ça. Moi aussi. Pour être honnête avec vous. Eh bien. Très 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 souvent. Au moins facilement. Neuf fois sur dix. Quasiment tous les sondages. Il y a peut-être un sondage. Où la majorité s'est trompé. Mais. Depuis le début. Que je fais des sondages. Vous avez eu tout le temps. Raison. Donc. Tous ceux qui disent. Merde. Les sondages. Nanani. Eh bien. Sur cette chaîne. Les gars. On n'a que des super sondés. On n'a pas de. On n'a pas de. De tockars. Dans les sondages. Donc. Tout simplement. Je vais arrêter. Je pense. Mais. Comment ça s'appelle. Mes. Mes analyses. Et je vais faire que des sondages. Et vous saurez. Qu'est-ce qu'il faut faire. Grâce. A mes sondages. Dites-moi en commentaire. Ce que vous en pensez. Si c'est une bonne idée. En tout cas. Moi je pense que c'est pas. Ouais. Que ça peut le faire. En tout cas. Très 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 souvent. Vous avez raison. Si vous pouvez regarder. Pour ceux qui sont sceptiques. Scrollez. Et vous verrez. Les résultats des sondages. Ah oui. Tiens. Bah. Maintenant que je suis ici. Je vais vous parler. De ceci. Donc. Pour ceux qui veulent faire du copy trading. Donc. Sans risque. Entre guillemets. Pourquoi je vous dis sans risque. Parce que si vous déposez 50 dollars. 50 USDT. Eh bien. Vous aurez 50 USDT. Offerts. Par Ferdex. D'accord. Donc c'est pour ça que ça peut être. Vous pouvez faire du copy trading. Sans risque. Donc. Vous me copiez. Tout simplement. Donc. Il faut s'inscrire avec ce lien. Les gars. Absolument. Si vous n'êtes pas inscrit avec ce lien. Malheureusement. Vous ne serez pas éligible. Vous mettez 50 USDT. Tout trade que je fais. Et que je gagne. Eh bien. Vous gagnez également. Bien évidemment. Si je perds. Eh bien. Vous perdez également. Bien évidemment. Ensuite. Vous cliquez sur copy trading. Vous cherchez crypto mamos. Et vous copiez ce lien direct pour me copier. Vous répondez à ce message ici. En mettant votre ID. Cette off est réservée sur le premier. Arrivée. Premier servi. Ça se termine lundi 27. C'est limité. Au 60 premiers. Voilà. Donc. Il y en a déjà. Qui sont rentrés dedans. Donc voilà. N'hésitez pas les gars. Soit son premier jusqu'à lundi. Pour ceux qui veulent. Donc. Pouvoir faire du copy trading. Sans risque. Et ensuite. Eh bien. Ça copiera tous mes trades. Donc. Pour terminer les gars. On va. Je vais vous parler de ce nouveau site. Que j'utilise. A base d'intelligence artificielle. J'ai vraiment aucune idée. De ce que ça vaut. Vraiment. Aucune idée. Mais on va regarder ensemble. Donc. Les niveaux qu'il nous donne aujourd'hui. Donc. En gros. Lui. Ce truc là. Il donne des zones d'opportunité. Donc. La zone d'opportunité. Normale. Entre guillemets. Le niveau faible. Le niveau élevé. Et puis ça. J'en tiens pas compte. Donc. Qu'est-ce qu'il nous dit. Pour aujourd'hui. Il nous dit que. Eh bien. Idéalement. Si vous le souhaitez. Eh bien. On peut tenter un achat. À partir de 23 300. J'arrondis. Et si vraiment. Il y a un excès baissier. Ça serait. 21 258. D'accord. Donc. Donc. Voilà. Voilà. Ça vaut. Ce que ça vaut. Et en cas de hausse. En cas de hausse. Il y a deux niveaux. Donc. Lui. Il donne. 26 034. Et 28 074. Donc. Il fait une projection. Pour 7 jours. Donc. Il a déjà fait la projection. Pour le 28 février. Attention. Il est déjà dans le turfu. Et d'après. Ce qu'on voit ici. Il voit pas de. De gros pump. D'ici le 28 février. Vous voyez. Ce qu'on peut voir. C'est que. Là. On est à 28. Par exemple. Mais là. On est à 27. Donc. Genre. S'il y a un gros pump. Il pourrait y avoir. Un pump. Aujourd'hui. Et ensuite. Retracer. Je vois. Ce que je comprends. Un petit peu. Ce que j'interprète. C'est pas forcément. C'est pas exactement. Ce qu'il dit. Mais. Mais voilà. Donc. On surveillera. Cet indicateur. On verra. Ce que ça donne. Et bien. Avec le temps. Donc là. Comme je vous ai dit. On a jusqu'à fin mars. On verra. Si c'est vraiment pertinent. Donc. Avec le temps. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Les gars. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt les gars.